Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des geeks des chiffres Mais t'es qui toi ? Pourquoi tu répètes après moi déjà ? Ah mais moi je t'observe depuis très longtemps Et donc j'ai toujours remarqué que tu dis toujours la même chose au début À un moment donné faut changer, faut innover quoi, faut passer à autre chose dans ce que tu racontes Salut à tous, bienvenue, tout le monde s'en fout de ça Bref dis nous de quoi tu vas parler Je viens de lancer une série Eh mais t'es pas sur Netflix hein ? Pourquoi pas ? Le Netflix de la comptabilité, ça peut le faire quand même D'accord, dis-moi juste ça va être quoi le contenu de cette vidéo Merci de me laisser parler J'ai lancé une série sur l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Sage Business Cloud Comptat et Facturation L'objectif pour moi c'est d'aider chaque personne à pouvoir utiliser un outil comptable Et faire de la comptabilité en même temps et faire une série qui puisse être le plus efficace possible Bon alors dis-nous tout là, c'est quoi le contenu de cette série ? L'objectif de la série c'est de faire 5 vidéos pour permettre à chacun de savoir comment on utilise le logiciel Et de pouvoir comprendre comment ça se traduit dans la comptabilité Que ce soit les achats, les ventes, la paye, les opérations de fin d'exercice, la lecture du bilan du compte de résultat C'est un peu ça l'idée de la série Ah oui d'accord Bah oui d'accord, elle ne me charrie pas Et dans cette vidéo, de quoi tu vas parler ? Dans cette vidéo précise, nous allons traiter le deuxième épisode qui va être en lien avec la comptabilité client Dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs supports A la fois un outil web, puisque en fait le logiciel Sage Business Cloud Comptat et Facturation C'est un outil qui peut s'utiliser directement avec une connexion internet Donc Windows, Mac, Android, iOS, peu importe, ça marche sur les deux cas Et moi ce que je fais dans la vidéo, c'est que j'utilise à la fois la plateforme web et directement l'application mobile Et dans cette vidéo, vous allez voir comment on fait des factures, comment on fait des devis Comment on envoie ça, comment ça se traduit dans la compta, comment on passe les opérations de trésorerie Comment on analyse le bilan et le compte de résultat avec les opérations en lien avec les clients Bref, un contenu hyper riche sur cette vidéo Merci beaucoup Nicolas pour ta dévotion sur la comptabilité Eh ne me charrie pas Ah juste une dernière chose, avant de quitter là Est-ce que je peux faire le truc que toi tu fais à la fin ? C'est quoi ? Mais tu sais là, c'est parti là Vas-y tu peux le faire Alors c'est parti Du coup, attaquons cette vidéo sur l'utilisation du logiciel Sage Business Cloud Comptat et Facturation Dans cette deuxième partie, nous allons parler de comptabilité client On va rester focus là-dessus mes chers amis Donc du coup, c'est parti Alors avant de commencer, je tiens évidemment à vous dire que Avec un logiciel compta comme celui-ci, comme il peut en exister aussi d'autres Mais en tout cas, Sage Comptat et Facturation Vous avez la possibilité d'utiliser l'outil soit avec votre application mobile Soit directement ici sur internet Et là, que vous soyez sur Mac, sur Windows ou je ne sais quoi Android, iOS, que ce soit sur mobile Pas de problème Il vous suffit simplement d'une connexion internet pour utiliser les outils Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que j'ai envie quand même qu'il y ait un impact pédagogique dans cette histoire Ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder d'abord le bilan et le compte de résultat Avant de commencer à rentrer dans la partie comptabilité client Donc pour ça, ce que je dois faire, c'est aller dans les états Ici, on le voit, bilan synthétique, compte de résultat synthétique Je vous montre ça rapidement à l'écran pour que vous puissiez avoir une petite vision Donc pour rappel, un compte de résultat, sa mission suprême A lui, c'est de montrer la performance économique d'une entreprise En gros, est-ce qu'elle a gagné ou perdu de l'argent sur une période donnée Qu'on appelle l'exercice comptable Et le compte de résultat, lui, ce qu'il fait, ce qu'il reprend, c'est l'ensemble des produits de l'entreprise En gros, c'est tout ce qu'il y a en plus Et l'ensemble des charges de l'entreprise Ce qu'il y a en moins Donc ça, ça se décompose en plusieurs parties J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube Sur le compte de résultat, il y en a plusieurs Vous pouvez aller regarder ça pour que vous puissiez le voir en détail Mais l'idée, voilà, c'est la suivante C'est que ça se décompose en trois grandes parties Vous avez la partie exploitation Qui va jusqu'ici, là Ce sont tous les produits d'exploitation Donc tous les produits en lien avec l'activité de l'entreprise Si j'ai une activité de négoce Moi, mon job, c'est d'acheter et de vendre des casquettes Eh bien, le chiffre d'affaires sur la vente de mes casquettes Ce sera du produit d'exploitation Inversement, ici, vous avez cette partie-là Charge d'exploitation jusque ici Tout ça, ce seront toutes les charges Liées en lien avec mon activité d'exploitation J'achète des marchandises pour les revendre Eh bien, c'est logique, c'est de l'exploitation J'emploie des gens pour qu'ils puissent être dans des magasins Par exemple, qui vont vendre mes casquettes Et mon textile de vêtements Eh bien, ce seront des charges qui vont aller ici Donc ça, tous les éléments du compte de résultat Donc là, on voit ici, il est très pauvre Il est très faible En termes d'informations J'ai fait un petit test rapide sur l'outil qu'on va agrémenter On voit simplement qu'ici, l'entreprise a de la production vendue Bien et service En gros, c'est du chiffre d'affaires Soit elle a une activité industrielle Elle achète des matières premières et les transforme Soit elle a une activité de service Typiquement, ça, ici, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise Et puis ici, voilà, vous avez des charges externes On verra ça un peu plus tard dans une autre vidéo sur la partie fournisseur Donc sur la partie client, voilà les informations dont nous disposons Donc là, c'est ici qu'on doit regarder sur la partie client Ensuite, je vais aller regarder le bilan comptable Bilan synthétique Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi fait une vidéo sur le bilan comptable Qu'est-ce que c'est ? Mais de manière générale, très simple Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les actifs de l'entreprise Ce que l'entreprise possède Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les passifs de l'entreprise Ce que l'entreprise doit Donc ici, en l'occurrence, si on bosse sur la partie client Normalement, lorsque l'on va faire une facture Et bien, tant qu'elle n'est pas payée Tant que la facture n'est pas payée Alors, vous aurez dans cette partie du bilan Ici, et précisément ici, dans les créances, clients et contrats attachés Une somme Une somme qui correspond aux factures qui ne sont pas réglées D'accord ? C'est-à-dire que vous avez fait une facture Et tant qu'elles ne sont pas réglées, elles sont dans ce poste-là C'est ce qu'on appelle les créances clients Ce que les clients doivent à l'entreprise Et ça, c'est dans le bilan comptable Et le jour où ils auront payé Et bien, ça n'apparaîtra plus Oups Hop là Ça n'apparaîtra plus Je me suis perdu On revient dessus Ça n'apparaîtra plus Dans les créances clients Mais ça viendra ici dans ce qu'on appelle la disponibilité L'argent qu'il y a dans la banque De manière générale Et ça, on va voir En faisant les documents comptables La partie facture là Que ça, ces documents Bilan compte de résultat Ils vont se mouvementer En fonction de chaque opération comptable Et c'est là où c'est important J'entends souvent malheureusement dans les entreprises Oui, mais c'est l'expert comptable qui fait la compta Oui, l'expert comptable, il fait la compta C'est génial Mais vous aussi, si vous avez de l'impact Et des tâches en comptabilité Vous participez à l'élaboration du bilan et du compte de résultat Évidemment Et ça, vous le faites tout le temps De manière régulière Dès lors que vous traitez la comptabilité Et donc, ça va mouvementer ce document Et là, l'objectif pour moi, c'est aussi de vous montrer comment ça marche Donc, si vous êtes amené à utiliser cet outil Évidemment, sur la partie client Et que vous créez votre boîte Bon, il n'y a pas de sujet Vous créez votre boîte Vous n'avez aucune base Donc, vous pouvez démarrer l'utilisation de cet outil De manière simple En créant des clients, etc. En revanche, si vous avez déjà Si vous avez déjà, déjà, déjà Eu une comptabilité Autre part Si vous avez fait un truc à l'arrache sur Excel Ou je ne sais quoi Vous pouvez créer ou importer des clients Importer des clients si vous les avez déjà Vous pouvez entrer les sommes que les clients vous doivent Donc, si vous avez déjà eu une compta auparavant Donc, ça, c'est intéressant Et dans cet outil, ce qui est bien C'est que vous avez toujours Ici, là, des petits points d'interrogation Sage, ils ont fait un Customer Community Et donc, du coup, sur chaque élément Vous avez des informations Sur lesquelles vous pouvez vous appuyer Donc, ça, l'objectif, c'est que je ne veux pas tout lire Mais sachez que ça existe, en fait Alors, du coup Je vais aussi faire un petit Une petite étape C'est que si vous souhaitez Vous avez la possibilité Soit d'utiliser le logiciel Sage Sur Ordi Donc, avec une connexion Internet Si vous êtes sur Windows ou Mac Peu importe Et vous avez aussi la possibilité D'avoir une appli mobile Donc, là, je vais directement dans l'appli mobile Donc, c'est très simple Vous pouvez le voir ici à l'écran Vous vous connectez Hop, là Donc, ça va prendre un petit peu de temps Donc, moi, je vais renseigner mes infos Hop, pour me connecter à l'application Et comme ça, je vais vous montrer Comment on fait la gestion de la facturation client Que ce soit sur Ordi ou sur mobile Alors, ça charge Sur mon téléphone Alors, voilà Là, c'est un exemple Je vais vous expliquer tout ça Mais franchement, c'est hyper intuitif Donc, par exemple Aujourd'hui, vous avez décidé De Je ne sais pas Vous êtes parti Vous êtes parti rencontrer un client Et ce client, ça s'est bien passé Et vous, vous avez décidé De lui envoyer un devis Alors, ce que vous pouvez faire avec l'outil C'est que En fonction de votre activité Je ne sais pas Vous êtes un consultant Vous vendez de la prestation de service Là, vous avez bien échangé avec lui Et vous dites Ok Maintenant, ce que je vais faire C'est que je vais Créer ce client Dans ma base Alors, je vais d'abord vous le faire Avec l'application mobile Et après, je vais vous le faire avec L'ordinateur Donc, sur l'application mobile Vous pouvez aller en haut à droite Ou à droite de l'écran Vous appuyez sur plus Sur plus, vous avez plusieurs choses Que vous pouvez faire Soit vous créez un devis Soit vous créez une facture de vente Soit vous créez un autre encaissement Soit vous créez un autre paiement Soit vous faites un virement Là, ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer par La création d'un devis Donc là, vous créez un devis Donc, typiquement Vous pouvez sélectionner Ou ajouter un client Donc, sélectionner ou ajouter un client Donc, soit vous en avez déjà Dans votre base de données D'accord ? Donc, par exemple Moi, j'avais créé Pour rigoler Jeff Bezos Le directeur d'Amazon Donc, Jeff Bezos Je l'indique C'est à lui que je vais faire le devis Donc, qu'est-ce que je vais lui vendre ? Je vais aller dans Ajouter un article Et là, eh bien Moi Soit j'ai déjà paramétré Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente Les paramétrages Vous pouvez faire des paramétrés Des produits déjà existants Ou vous pouvez faire vos produits Au fur et à mesure Que vous avez des relations Avec les clients Moi, perso Ce que je peux conseiller C'est que Soit vous perdez un peu de temps A tout faire D'un seul coup Mettre dans l'outil Tous vos produits Et comme ça Lorsque vous n'avez qu'à faire Des devis C'est très rapide Ou alors Si vous démarrez Par exemple Votre boîte Cherchez pas à faire ce truc-là Essayez d'aller vendre déjà quelque chose Et plus vous allez développer Votre business Et votre boîte Et plus vous allez savoir Qu'est-ce que vous allez créer Dans votre outil Et ce que vous allez vendre En fait Donc Vous allez dans Sélectionner un produit Ou un service Donc là vous voyez que Hors stock J'en ai pas Stock J'en ai pas Vous pouvez créer Ajouter un produit On le voit bien Et service Bah typiquement Là Je peux dire Bah pour nous Les chiffres Je peux dire Alors C'est quoi C'est un service Code de l'article Bah je veux n'importe quoi WP Par exemple Description de l'article Vous doublez O Ça peut être Formation En ligne Je sais pas moi Comptat Comptabilité De A A Z On va le faire en minuscule A Z par exemple Hop Ensuite Vous allez indiquer Le compte De vente Par défaut Donc Pour information Ceux qui font de la comptabilité Lorsque l'on fait de la comptabilité On doit aller intégrer Nos informations Et nos histoires comptables Dans des codes comptables Chaque code comptable Raconte une histoire Dès lors que je parle de produit Dès lors que je parle de facture Dès lors que je parle de chiffre d'affaires J'utilise des comptes De la classe 7 C'est ce qui se matérialise C'est ce qui matérialise Des comptes de produit Et les comptes de produit On le trouve dans le compte du résultat Donc par exemple Je vais dans mes ventes de marchandises Enfin je vais dans ma catégorie Vente de marchandises Et là l'outil me propose Plusieurs typologies de comptes Si je veux Dans le logiciel Je peux aller créer des codes comptables Des codes de produits spécifiques Donc là par exemple Je vais ici Donc 707 Moi ça ne m'intéresse pas Parce que c'est des produits Enfin c'est des prestations de services Donc prestations de services Par exemple Hop Prestations de services Taux normal Hop Je sélectionne ici Donc dès lors que je vais faire Une facture En utilisant Ce produit que je viens de créer Et bien il aura ce paramétrage Par défaut Il va utiliser un code produit Qui est le suivant Donc le taux de TVA J'indique celui Qui est en vigueur Ok Le prix de vente Le prix de vente De la formation en ligne Hop 280 euros par exemple Le prix inclut la TVA Donc il va me faire 280 euros hors taxes Et du coup il me rajoutera la TVA Alors ça va être ça On va faire le test Je rajoute Et voilà Donc là j'ai créé mon article Donc je crée mon article TVA incluse On le voit bien Donc voilà Ça fait un montant hors taxes De 233 Donc là il faut bien faire attention Que lorsque vous allez Facturer votre client Ici quand vous mettez TVA incluse Ça veut dire qu'il va Ça c'est le prix TTC Que j'ai mis tout à l'heure 280 Mais là on le fait pour l'exemple Donc là j'enregistre Ok Donc là j'ai fait mon devis Jeff Bezos Je lui ai mis l'article Je l'ai ajouté Date du devis C'est la date par exemple D'aujourd'hui Ou d'hier Peu importe Et la date d'expiration du devis Lorsque vous souscrivez Avec des gens Lorsque vous faites du business Dans l'entrepreneuriat Vous êtes entrepreneur C'est bien de pouvoir mettre Une date de validité du devis Comme ça Si la date de validité est passée Soit le prix que vous avez proposé N'est plus disponible C'est plus possible Le deal c'était De le faire Un prix de tel montant Sous réserve D'aller jusqu'à La date de validité du devis Si c'est passé Vous pouvez faire un autre tarif Ou peut-être que vos tarifs vont changer Etc Donc hop Vous pouvez mettre Une référence particulière Des notes particulières Ici Donc là vous pouvez écrire Je ne sais pas test Moi j'essaye comme ça Et tout ce que Adorez-vous Save accounting Oui on aime bien Mais j'ai écrit Non mais C'est juste pour Pour ne pas m'embêter A faire le test Du coup Hop La référence Les modalités Et conditions Et je peux indiquer des choses Hop Voilà Donc maintenant Ce que je peux faire C'est que en bas A gauche Enfin en bas Vous avez transformé en facture Ça je peux le transformer en facture Ou alors action Je peux envoyer ce devis par mail Donc je fais l'aperçu Du devis par exemple Et là vous le voyez directement Je fais un petit zoom Sur l'appli Hop Donc moi j'avais indiqué des choses Livré à 10 avenue Rap à Paris Amazon Jeff Bezos 10 avenue Rap à Paris Etc Et vous voyez la tête du devis Donc là vous avez les coordonnées Les nôtres Ça j'avais déjà paramétré L'article En vigueur que nous on a créé Alors c'est qu'une ligne On peut rajouter des choses Evidemment Le prix La TVA Etc La note Qu'on avait apportée Et puis Indemnité forfaitaire Pour frais de recouvrement Ça c'est une dimension obligatoire Voilà Ça par exemple C'est le devis Et si je veux Et bien je peux l'envoyer en fait Là j'ai la petite flèche en haut Soit je l'envoie Soit je fais ok Marque Laissez Non envoyer Donc je peux faire ça Et je peux si je veux Envoyer Ça par mail Donc ça j'envoie A Jeff Bezos Je me fais une petite copie Donc évidemment Dans les paramétrages de l'outil Vous pouvez paramétrer Bien sûr Votre Votre message Paramétrer votre message On peut le voir A l'intérieur Hop 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 Paramètres d'email Par exemple Par défaut Exemple Pour les devis Voilà Vous le voyez directement A l'écran Bon là je peux le modifier Sur mon appui mobile Si je veux Mais à l'écran Voilà Vous avez ce paramétrage D'email C'est ce qui est écrit Si je veux je le change Et boum J'envoie Donc si on regarde directement On voit que ici D'accord Nous avons notre devis Que nous venons tout juste de créer En fait D'accord Par contre là On n'a pas envoyé Encore la facture Donc là c'est normal Que là il me dit En état Facturé Mais non envoyé Et donc on voit bien Que là J'ai le devis Que j'ai créé Que j'ai transformé En facture Voilà A quoi il ressemble Donc ça c'est cool en fait Et là si je veux Je peux l'envoyer Soit directement Sur mon appui mobile Avec mon appui mobile Soit Je peux l'envoyer Avec mon interface Ordi Donc ça c'est hyper facile en fait Vous voyez Donc j'envoie tout ça Jeff Bezos Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Vous avez vu que Là j'ai fait une facture De 280 euros TTC Et bien normalement Je vais aller Dans mon compte de résultat Et dans mon compte de résultat On voit bien que Ici Le montant de mon chiffre d'affaires A augmenté Et il a augmenté De quelle valeur Et bien ça je peux vous faire Le petit calcul On était à 1495 je crois Moins 1728,33 Donc ce qu'il y a On a bien ici La facture Qui s'intègre Dans notre compte de résultat C'est ça en fait le deal Lorsque vous faites Votre comptabilité Ça vient mouvementer Les éléments De votre compte de résultat Mais ça ne vous demande Pas que ça Ça mouvement aussi Les éléments De votre bilan comptable Et là vous voyez Qu'en fait vous Vous n'avez passé Aucune écriture Aucune écriture N'est passé Si vous voulez aller voir Comment on passe Les écritures De vente Donc il y a une vidéo Sur la chaîne YouTube Les guise des chiffres Les écritures comptables Donc c'est une ancienne vidéo Que j'ai faite il y a quelques temps Sur une série de 6 vidéos Vous pouvez aller voir Comme ça vous allez comprendre La technique de la comptabilité Mais là vous voyez Vous voyez que vous n'avez pas Saisi de facture Et ce qui est assez fou Vous n'avez pas saisi La comptabilité Avec cette opération Ça s'est fait tout seul En fait Donc ça Tous les logiciels De facturation Ils font ça Et donc du coup Qu'est-ce que ça a fait Ça a aussi mouvementé Normalement Votre compte Ici Votre compte client D'accord Puisque Le principe C'est que L'écriture comptable Que l'on a vu Ici Et bien ça va mouvementer Votre compte de produit Et ça va venir aussi Augmenter Votre compte De créance client Voilà D'accord Voilà Pour cette partie là Mes chers amis Donc je regarde Ici Ma facture de vente Sur toutes mes périodes Là Pour que ce soit Que je puisse tout voir Donc Amazon Elle est en retard C'est normal Puisque je l'ai faite Maintenant Mais Mais Voilà À quoi Ça ressemble Ok Du coup On analyse bien Et on fait bien la photo De combien Nos clients Nous doivent Ici Donc nos clients Nous doivent 1138 euros Et nous avons en banque 187 777 euros Donc là Vous êtes Vous dans le train En train de checker Votre compte bancaire Et votre compte bancaire Et bien Vous voyez que vous avez reçu Un paiement De votre client Bah qu'est-ce que vous faites Bah c'est simple Vous allez Dans l'appli mobile Par exemple Dans les factures À payer Dans les ventes D'accord Vous voyez Qui Amazon Là Oût 280 euros Et bien Vous vérifiez bien Que ce montant C'est bien Ce qui vous est payé Dans votre compte bancaire En fait Enregistrez un paiement Pour quelle valeur 280 euros Pour le montant Qui vous envoie Enregistrez Et boum Là La facture Est considérée Comme payée Et vous Si vous voulez Et bien On peut faire Le petit test Ce qui est indiqué Dans ma compta Là Ce que j'ai fait Dans mon application mobile Ça a considérablement Modifié Ce que j'avais ici Dans mon bilan Regardez Ce qu'on me devait avant Et maintenant Ce qu'on me devait Ce qu'on me doit On me devait 1138 euros Je crois C'était ça Et là C'est 858 Et Donc Le montant De mes créances clients Ont diminué Et ce qui est Dans mes disponibilités A augmenté Bien sûr Parce que J'ai reçu 280 euros Donc ma trésorerie A augmenté De 280 euros Et Mon client Et bien Maintenant Mes clients Plutôt Ne me doivent plus Que 858 euros Vous voyez un peu l'idée Donc ça C'est hyper important Ça c'est hyper important Donc en fait Ce que vous faites Dans votre application mobile Et ce que vous faites Aussi sur votre ordi C'est la même chose Vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est pour la partie Vente Ça c'est dans le cadre De votre activité Vous pouvez aussi faire des avoirs Donc c'est exactement Le même principe Et vous pouvez aussi faire Des saisies rapides Exemple de saisie rapide Là vous dites Ok Là j'ai fait une facturation D'un truc un peu exceptionnel Donc si je veux faire Une facturation De quelque chose D'exceptionnel Je ne vais pas utiliser Le circuit normal De facturation Je vais faire par exemple Ce qu'on appelle Une saisie rapide Nouvelle saisie rapide Et bien je peux dire Que voilà Je vais faire une facture Date Intel Amazon Référence Test Série Hop là Et je vais aller Indiquer Ici par exemple Je vais chercher un code comptable Qui correspond au produit Que je vais facturer Je ne sais pas moi Typiquement Je ne sais pas Une location diverse Vous faites une location diverse Location Salle De réunion Ce n'est pas votre activité ça Mais vous pouvez le faire Par exemple Pour une valeur de 100 euros La TVA Elle est de temps Et vous avez facturé Amazon Mais ça pourrait être Quelqu'un d'autre Vous pouvez ajouter aussi un client Ce n'est pas Amazon Mais c'est par exemple Je ne sais pas moi Je vais vous montrer ça Hop là Ça pourrait être Le palais de l'Elysée Ça pourrait être par exemple Je ne sais pas moi Uber Vous avez Le nom du contact C'est Travis Par exemple Vous avez son adresse mail Travis At Uber Point com Numéro de téléphone L'adresse Je ne sais pas moi 18 Avenue Henri Enfin Henri Par exemple Barbus 75 001 Paris Hop Vous avez ça Vous facturez ça Hop Enregistrer Et vous faites enregistrer Et voilà Vous avez saisi Votre facture Du coup Une fois que vous avez saisi Votre Facture Là Par exemple Vous pouvez faire exactement Le même processus Qu'on a vu juste avant Alors ça c'est vraiment Sur la partie client Donc si vous allez Dans le sommaire Vous allez voir la partie Vente Et bien vous avez Toutes les informations Par exemple Avec Les En cours de facture de vente Celles qui sont A payer Donc les 600 euros Et celles qui sont impayées Donc ça vous donne Le poids La proportion Dans votre activité Ce qui vous reste Ce qui doit être payé Et ce qui est impayé Et quand vous voyez 61% 39% Vous voyez que vous avez Des impayés pour 39% Ce qui est important Ensuite Vous avez aussi Vos 5 principaux clients Vos 5 principaux débiteurs Ok Donc toutes ces informations Là On peut aller revoir Dans notre bilan Enfin dans notre compte de résultats Une fois qu'on a fait Notre petite facture Uber De location On voit encore une fois Que notre chiffre d'affaires Lui il a augmenté Donc cette opération Que nous avons fait A fait augmenter Notre chiffre d'affaires Et lorsque je clique Sur le bouton Voilà ce que j'ai Les codes comptables Utilisés Hop Et voilà La totalité Et on voit bien Que notre produit Là qu'on vient de faire Dans la location Diverse 100 euros Il est venu S'intégrer A l'intérieur D'accord Si je regarde Mon bilan comptable Mon bilan comptable Et bien Vous voyez que Mes créances clients Ont augmenté D'accord Pour cette valeur De 120 euros Par rapport A ce qu'on avait Avant Ok les amis Si on veut On peut aller regarder Dans notre grand livre L'ensemble des Codes comptables L'ensemble des transactions L'ensemble des opérations Que nous avons réalisé Durant cet exercice Donc vous l'avez ici Vous pouvez cliquer Directement Ici par exemple Grand livre Vous choisissez votre période Vous calculez Et vous pouvez l'exporter Hop Donc à l'export Voilà ce que ça donne On voit En plus gros Par exemple Le grand livre Pour information C'est bien Les codes comptables Tous les codes comptables Qu'ils ont été utilisés Dans notre exercice En cours Avec L'ensemble des opérations Qu'ils ont été utilisées Sur chaque code comptable D'accord Par exemple Ici Dans le code comptable Mobilier Le nom du fournisseur C'est Soums La facture La référence C'est quoi Quelle valeur 3650 euros Ok Donc pour les fournisseurs Moi ce qui m'intéresse Pour le moment Ce sont les clients Donc les clients On voit que Voilà ce qui s'est passé J'ai fait une facture de vente Au client 1 Pour une valeur de 18 euros Il m'a toujours pas payé lui La facture de vente Apple France Apple France Donc Apple France Il y a une facture Qui a été réglée Enfin il y a deux factures Qui ont été faites Et il y en a une seule Qui a été réglée D'accord Et donc ici Mon cumul A la fin de l'année Il est bien de 360 euros Ensuite j'ai Amazon Amazon Et bien j'ai fait mes factures de vente On a vu nos 280 euros Que nous avions fait D'accord Donc Amazon 280 euros La facture de vente On fait ensemble Il est là D'accord Encaissement client C'est ce que nous avons fait en fait Il y a aussi le client Uber Que nous avons créé ensemble Nous avons fait la facture D'accord Test série Location Série de ce qu'on est en train de faire actuellement Location Salle de réunion 120 euros Pour la valeur TTC Mais ce que je ne vous ai pas dit Évidemment C'est lorsque vous faites de la facturation Lorsque vous facturez Vous avez aussi Des codes de TVA Qui s'imputent Vous avez aussi Des codes de TVA Qui se mouvementent En fonction De la typologie des clients Que vous allez facturer Des fois il y aura de la TVA Des fois il n'en aura pas Dans le cas commun Traditionnel Vous avez de la TVA Par exemple Et bien chez notre ami Uber On l'a facturé 100 euros Hors taxe C'était dans le compte produit Vous avez aussi le code de TVA Qui se mouvement 44 57 13 Ici TVA collecté On voit ici que La TVA Pour 20 euros Et le montant TTC Va dans les créances clients Et La valeur du produit Ici 708 On voit ici Location de salle Pour 100 euros Donc Alors Ce que j'aimerais Voir aussi avec vous De manière rapide C'est que Tout à l'heure On avait vu Avec l'application mobile Comment on pouvait Affecter un règlement Directement Avec l'application mobile Sachez que C'est évidemment possible De le faire Avec L'application web Et Ce que je voulais aussi Vous dire Quelque chose Qui était intéressant C'est que Vous avez la possibilité Donc là C'est Différents comptes banques Que j'ai fait Pour la phase test Donc là Banque Les geeks Des chiffres Par exemple La caisse Ce qu'il y a à l'intérieur Et Le compte courant Et Si vous le souhaitez Vous avez la possibilité D'importer Votre Fichier Des Écritures En tout cas Votre fichier Des mouvements Qui viennent de votre compte bancaire Où vous avez la possibilité De connecter Directement Votre banque A votre outil Donc pour ça Je ne vais pas vous faire Tout le détail Précis Mais du coup Vous avez plusieurs possibilités Vous voyez Vous avez une liste complète De banques Avec lesquelles vous pouvez faire Je ne sais pas Par exemple Hop 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 Je peux prendre BNP Paribas BNP Vous avez plusieurs BNP Vous avez un compte pro Vous indiquez votre numéro de compte client Votre code secret Et puis Il va vous permettre De synchroniser Votre relevé de compte Avec Les éléments Qu'il y a dans votre outil Sage Donc ça c'est vraiment cool Parce que Ça vous permet De gagner Un temps de fou Lorsque vous allez affecter Les opérations Qu'il y a dans la banque Avec les éléments Qu'il y a dans votre outil Ici Alors Moi je n'ai pas été jusqu'au bout J'ai trouvé une vidéo Sur l'outil Sage Vous voyez Par exemple A propos des flux Bancaires Dans compta et facturation Donc vous avez la possibilité De évidemment Faire comme je vous ai dit De créer la liaison Entre votre compte bancaire Professionnel Et cet outil Et Sage va intégrer Toutes les écritures Tous les mouvements De votre compte Bancaire Pour Que vous puissiez Les affecter Aux opérations Dans votre Logiciel Donc les opérations C'est quoi ? C'est des paiements Que vous allez faire Des règlements Que vous allez recevoir Par exemple Et Comment ça pourrait Se traduire ? Par exemple Une fois que vous avez fait Votre Connexion Entre la banque Et votre outil Voilà comment il va faire L'outil Il va aller Chercher par exemple Regardez ici Lundi 2 janvier 2017 Intérêt et frais Il a compris que Là De votre compte bancaire Est sorti 6,19€ Et bien vous Ce que vous allez pouvoir faire C'est par exemple Lui accorder Lui Créer une Concordance A ça Il l'explique d'ailleurs La personne dans la vidéo Lorsqu'elle le fait Vous allez pouvoir Finalement Affecter Ce montant A quelque chose Et ce quelque chose C'est pour Quelqu'un Ou sélectionner directement Un compte comptable En fait Pour Et quoi Donc là vous pouvez Sur le quelqu'un Donc ça Ça peut être un fournisseur Quoi Ça peut être un code De banque Pas un code Un code comptable Pardon Par exemple Ça pourrait être ici Des intérêts Donc un compte 661 Et quelques Vous avez aussi Ici des remises de chèques Si vous savez précisément Cette remise de chèques Que vous avez remis Vous Dans votre A la banque C'est pour payer qui Pour payer qui Ça vous devriez le savoir Normalement Ça va payer Certains clients Etc Donc ça c'est vraiment intéressant Parce que ça peut vous faire gagner Un temps C'est même écrit là Activer la connexion Avec votre compte bancaire Afin de réduire Les saisies de 80% C'est à dire que En fait Ça se fait automatiquement Donc lui Il a compris Ici cet outil Qu'il va utiliser Le compte banque Et qui va aller affecter Du compte banque A un autre code comptable Est-ce que c'est Le client Uber Qui vous a payé Est-ce que c'est le client Apple qui vous a payé Est-ce que vous Vous avez payé un fournisseur Etc Donc ça c'est hyper important Dans l'outil Ces éléments de Relation entre la banque Et l'outil de facturation Donc ça c'est vraiment cool Ce que je voulais aussi Vous montrer C'est que Tous les éléments Que nous on a fait Et qu'on a passé Évidemment Ça se traduit en écriture comptable Donc là je vous ai édité Par exemple Qui émane de ce logiciel Toutes les écritures comptables Qui ont été faites Avec les quelques opérations Que nous avons pu faire Alors ça évidemment C'est pas les éléments Qu'on a au 18-20 Mais c'est plutôt Les éléments que nous avons Ici là En 17 Donc qu'est-ce qu'on a fait Sur le 17 Même le 15 août là On a saisi une facture Auparavant Ensemble Regardez Comment ça s'est passé Et j'en ai aussi parlé Un petit peu avant Donc on voit que L'écriture comptable Qui a été passée C'est quoi ? C'est que J'ai constaté un compte 400 Ça c'est quand j'ai facturé Amazon Vous vous rappelez ? J'ai facturé Amazon Voilà l'écriture comptable Que l'outil a généré Et moi j'ai pas fait ça En fait Moi j'ai juste Dit que je faisais une facture A un client Mais lui L'outil a généré Une écriture comptable Regardez 411 Le client en question C'est 003 C'est Amazon Pour la valeur TTC Le compte De produit Donc c'est la prestation De service Donc ça c'est du chiffre d'affaires C'était la La formation Et la TVA Correspondante Evidemment Lorsque je vends J'ai de la TVA Collectée Ok Ensuite Qu'est-ce que nous avions D'autre Qui peut être lié A cette écriture Voilà Ici Et bien Notre cher ami Amazon Nous a payé Donc Voilà l'écriture comptable Qui a été mouvementée Ici On voit que c'est 411 A 512 512 C'est le compte de la banque C'est là où l'argent rentre D'accord 411 C'est qui qui m'a payé C'est un client Et en comptabilité Le code comptable Qui m'intéresse le client C'est un compte 411 Vous voyez ce que je veux dire Donc ça Voilà Et toutes les opérations Et toutes les écritures Que vous allez faire avec l'outil Toutes les opérations Que vous allez faire avec l'outil Pardon Et bien Va générer des écritures Autre chose Que je peux vous dire Également sur La partie vente C'est que vous pouvez évidemment Sortir une balance AG Balance AG client Qu'est-ce que c'est ? C'est par typologie de client Ça nous indique Le montant qui est dû par Chaque client Et La durée En tout cas L'échéance De la facture Est-ce que la facture A été faite Et l'échéance Est inférieure A moins de 30 jours Est-ce que c'est 60 jours ? Est-ce que c'est 80 jours ? Est-ce que c'est plus Que 90 jours ? Et donc finalement Ça nous permet de voir Par client Où est-ce qu'on a du retard ? Exemple ici Apple France On voit bien que Il nous doit 360 euros Et que là La facture Elle date De Déjà D'un certain nombre de temps Donc c'est moins de 90 jours Mais c'est compris Entre 90 et plus que 60 Donc là On voit bien que Là ça ne va pas déjà Ici Là il y a peut-être Une phase de recouvrement A faire Et là Pire encore Pour le client numéro 1 Mais nous On utilise évidemment La loi de Pareto On va utiliser 20% de notre énergie Qui va nous apporter 80% de valeur Ici typiquement Si j'ai une action De recouvrement à faire Je le fais directement Sur Apple Parce que c'est là Où ils me doivent Le plus d'argent Ici 8 euros Entre guillemets C'est dérisoire Par rapport à ce montant là Donc Ça c'est important Voilà ce que j'avais A vous dire Sur cette vidéo Sur la partie Comptabilité Client Donc je pense que Je pense que j'ai fait le tour Je pense que j'ai fait le tour Si vous avez des questions N'hésitez pas A mettre des commentaires Du coup Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Jusqu'à la fin Je le fais exceptionnellement Parce que lui Il va peut-être pas le faire Abonnez-vous A la chaîne YouTube Les Guides et Chiffres Commentez un maximum Likez Partagez Ça fera toujours plaisir Et ça va lui donner Un courage de dingue Pour qu'il puisse en produire Et produire du contenu Sur ce Je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Et bah La suite de cette série Du coup Allez ciao Ciao